Donc, vous m'avez interpellé sur le licenciement de Mme Dja Népendassou, qui était secrétaire générale de la Chambre de commerce. D'abord, je crois qu'il faut se référer d'abord au décret sur l'arrêté qui nomme le secrétaire général de la Chambre de commerce. Donc, on a dit à l'article 55 qu'il est mis fin aux fonctions de secrétaire général par arrêté du ministre de tutelle aux vies d'un dossier motivé soumis par le président de la Chambre de commerce. Sur ce dossier, nous l'avons motivé et nous l'avons déposé au niveau du ministre du commerce et le ministre du commerce a pris l'arrêté. Donc, je crois que voici l'arrêté. Si les syndicalistes disent qu'il n'y a pas d'arrêté, donc là, je peux vous le montrer. L'arrêté a été numéroté le 31 octobre 2018 avec le numéro 623 384 pour mettre fin aux fonctions du secrétaire général de la Chambre de commerce de Saint-Denis. Qu'est-ce qu'on lui déploie ? C'est ce que je disais, la lettre motivée. Il y a eu un certain nombre de motifs nous poussant à vouloir qu'il soit mis fin aux fonctions de Mme Dia. Dans l'article 55, on y dit absence de rapport trimestriel. Chaque trimestre, il devait présenter un rapport à tous les membres du bureau. Elle ne l'a jamais fait. absence de rapport, rétention d'informations relativement importantes, mauvaise manière de servir et actes de défiance, retard et absence répétée et injustifiée. Compte tenu de tous ces motifs, nous avons demandé au ministre de prendre l'arrêté. Donc, si le ministre a pris l'arrêté, c'est parce que le dossier est bien motivé. Pour les absences de Mme Dia, voilà les constats dossiers qui ont été effectués pour montrer qu'elle était bien absente. Pour ce qui concerne toujours les absences, toujours voilà les procès-verbaux de l'huissier qui prouvent qu'elle n'était pas là dans son bureau. Elle est rétarrée. Pour ce qui concerne la rétention d'informations, on devait recevoir le ministre du Commerce à Saint-Louis au niveau de Ngalè. Le ministre nous a envoyé le courrier pour nous dire que le ministre sera là à Saint-Louis pour lancer l'entrepôt de marchandises au Sénégal, SRE. Donc, le ministre devait être à Saint-Louis quelle date encore? Le jeudi 26 juillet à partir de 10h, le cabinet du ministre l'a envoyé dans l'email de la chambre de commerce dont Mme Dia géré et elle n'a pas communiqué pour le dire. Donc, une fois que le ministre était à Saint-Louis, on m'a appelé pour me dire que le ministre ne vous attend pour lever plus de la réunion et en ce moment, j'étais à Dakar. Voilà l'exemple. Il y avait encore une réunion au niveau de la gouvernance. Innauguration de Ndiébène Gagnol, un marché qu'on devait inaugurer. Le départ était prévu à 9h30. Voilà le circulaire. on lui a envoyé l'étention d'information en quoi je n'étais pas au courant. Vu tous ces dossiers, nous lui avons servi tous ces dossiers et ensuite, on a adressé un courrier au ministre avec tous ses papiers un dossier qui a été bien motivé et ensuite, le ministre a pris l'arrêté. Donc, je ne peux pas croire que les syndicalistes disent que le ministre n'a pas signé l'arrêté. Donc, vous avez vu l'arrêté, je crois. Donc, vraiment, ça, avec les syndicalistes, toujours, il y a des problèmes. En ce qui concerne le cas d'Alassane Fall, nous avons constaté que de 2008 à 2013, qu'Alassane Fall, qui était le comptable de la Chambre de commerce, a encaissé la somme de 8,3 millions 370,000 francs au niveau de l'hydrobase du port de Saint-Huy. Et nous lui avons adressé une correspondance pour qu'il puisse nous justifier cette somme. Et voilà ce que Alassane Fall nous a répondu. J'accuse réception par voie d'Ussier. Sur la période visée, seuls les règlements de 2008 et de 2013 ont été effectués entre mains et mains. C'est Alassane qui dit ça. voilà sa réponse. Ces règlements, soit par chèque libellé, au nom de l'institution ou en espèce. Et le plus grave, il a encaissé l'argent qui n'était pas... On ne l'a pas mis... Le chèque, on ne l'a pas mis au nom de l'institution, mais au contraire, on l'a mis à son nom. Et il l'a encaissé. Et ensuite, il dit que ces sommes ont été déposées au niveau de la banque B6 et Echobank. Nous avons fait des vérifications au niveau de ces deux banques. Alassane Fall n'a versé aucun sou. Et il a avoué que c'est lui qui l'a encaissé. Et nous l'avons interpellé sur ça. C'était en... Le 14 juillet 2016. Pour lui dire que cet argent ne voulait pas encaisser. Depuis lors, Alassane Fall n'a pas répondu. C'était en 2016. Lui, il a avoué qu'il a encaissé l'argent, mais malheureusement, il l'a détourné. Voilà le machin. Et ensuite, ce qu'on a fait, on lui a proposé au moest de faire des moratoires pour qu'on puisse arranger. Mais Alassane a refusé en disant qu'il ne va pas payer absolument aucun sou. Et ce qu'on a fait, on a pris un avocat et le dossier a été transmis au niveau du procureur. Maintenant, l'affaire est au niveau du procureur. Donc, laissons la justice faire son travail. Mais cher souvent, moi, en tant que président, je ne l'ai jamais emprisonné Alassane Fall. Nous avons porté plainte et le procureur et le tribunal l'a arrêté. Mais où est le problème? Dernier public. Mais nous avons des dossiers. Lui encore, il dit que que les bords sont hors d'archive lors de la réhabilitation du bureau et ont fait l'objet de passation. Mais on lui a demandé les reçus originaux. Il a refusé de les donner. Or, nous, nous avons les reçus. Voilà, les reçus. C'est le directeur de Sainte-Glace qui me l'a remis, mais pas Alassane. C'est le directeur de Sainte-Glace à qui il a pris de l'argent qui m'a donné les reçus originaux. Voilà les reçus. Et il a avoué déjà. Donc le problème d'Alassane s'est classé. Mais moi, je n'ai rien fait là-dessus. Il a pris l'argent de la Chambre de commerce et nous avons déposé une plainte. Juste pour savoir est-ce que c'est l'ensemble des membres ou le président de la Chambre qui l'a... Non, non, non. La Chambre de commerce, c'est pourquoi j'ai dit après je vais faire de la photocopie pour les journalistes pour qu'ils puissent savoir comment fonctionne la Chambre de commerce. La personne morale, c'est le président. Quand il s'agit maintenant de sanctionner, il faut l'avis du bureau. On n'est pas encore là. Mais, avant de déposer, j'ai convaincu une réunion du bureau élargi et j'ai fait la présentation. J'ai fait l'exposé aux membres et qui l'ont vu et qui m'ont donné une carte blanche. S'il y a des gens qui ne veulent pas travailler, il faut les renvoyer. Et le dossier d'Alassane Fall, il faut les poursuivre au niveau du tribunal. J'ai eu l'aval du bureau élargi et en assemblée générale encore. Ce problème a été débattu sur l'ensemble des membres. Ils m'ont donné encore carte blanche de déposer le dossier d'Alassane Fall au niveau du tribunal et les gens qui ne veulent pas travailler aussi, il faut les renvoyer. Moi, j'ai eu la carte blanche. Moi, lorsque je suis venu en 2013, j'avais de mauvaises habitudes. et je les ai dit de laisser tout ça et de continuer à travailler. Pourquoi vous me dites qu'il y a des constats d'huissier pour les absences ? Mais on l'a fait. Parce que s'ils viennent, toujours, ils sont en retard. Et s'ils viennent demander aux gens qui sont au niveau du tribunal régional, les employés de la Chambre de commerce sont toujours là-bas en train de faire des registres de commerce. Alors que je les ai dit, si vous voulez ouvrir votre bureau dehors et vous démissionnez de la Chambre de commerce et vous vous occupez des registres de commerce, mais s'ils des gens viennent au niveau de la Chambre de commerce pour déposer des registres de commerce, vous n'avez pas le droit d'encaisser cet argent et de mettre ça dans vos poches. Ce sont les revenus de la Chambre de commerce et je ne l'accepterai jamais. Hier, hier, même, on a fait encore des constats d'ici pour leur absence. Mais ça ne peut pas continuer. Ceux qui travaillent vont rester, ceux qui ne travaillent pas seront exclus. Il faut qu'on soit clair, nous avons des constats d'ici. Soit ils travaillent, soit ils ne travaillent pas et laisser les mauvaises habitudes. En ce qui concerne... Je crois que c'est tout ce que je devais dire pour Alassane Fall, pour Mme Dia et pour l'équipe. Même pour les... Je crois que j'ai les documents ici. Pour les cas dont vous parlez, pour les demandes d'explication, c'est nous qui l'avons fait. Des absences constatées par un huissier. Et qu'est-ce qu'ils nous... Avec la demande d'explication, ils nous répondent, je confirme avoir pointé à 8 heures. Qui t'a dit de pointer ? Mais quand ils viennent au travail, il faut rester de 8 heures à 13 heures. Mais ils viennent à 8 heures, ils déposent leurs vestes ou bien leurs sacs et ensuite à leurs occupations. Quand on vient, personne n'est là. Mais ce n'est pas possible. Et nous avons fait des constats d'ici. Et ensuite, ce qu'on a fait, on leur a donné une lettre de mise à pied. C'est ce qu'on a fait. Donc maintenant, c'est terminé. Avec une seule absence, on peut te renvoyer. Il n'y a pas de chercher midi à 14 heures. On est payé pour travailler de 8 heures à 13 heures et de 14h30 à 17h30. Il faut respecter l'heure. S'ils ne respectent, il n'y a aucun problème. S'ils ne respectent pas, ils seront renvoyés. C'est ma position. Et en même temps, c'est la position du bureau élargi qu'on avait, la réunion qu'on avait tenue. Et aussi, en Assemblée générale, tous les membres ont confirmé cela. Donc, il faut qu'on soit clair. Et ensuite, c'est ce que j'ai dit, vous êtes des journalistes, il faut regarder le décret qui régit la Chambre de commerce. Ça va vous servir et en même temps, vous posez des questions et autre chose. La Chambre de commerce, la personne morale, c'est le président. C'est le président. Et ensuite, il y a le bureau. Moi, je ne peux renvoyer personne sans, l'aval du bureau. Mais quant à la secrétaire générale, on te dit dans le décret une lettre motivée du président, si c'est motivé encore. Le ministre prend l'arrêté. La lettre a été motivée. Le cabinet a jugé nécessaire maintenant de prendre l'arrêté. Et l'arrêté a été pris et Mardin Diya a été... On a mis fin à ses fonctions. Il n'y a rien. Si vous avez d'autres questions. Oui. 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 Ils sont toujours là-bas. Ils viennent à 8 heures, ils déposent leur sac ou bien leur veste et ensuite, ils ne deviennent qu'à midi pour dire qu'ils sont présents. Pourquoi ? Je ne l'accepte pas. J'ai fait un constat d'étier et si ça continue, ils seront renvoyés. On a eu l'aval du bureau et l'aval de l'Assemblée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501